Shalom, on va continuer les chiourts qu'on fait sur l'Aïdvodédout. Rabbeinu dit comme ça. Befada, nimcaim, kshirim, afalpi, sheen, l'Aïdvodédout. C'est sûr qu'on peut trouver des gens qui sont purs, même s'ils n'ont pas l'Aïdvodédout. Avalani kureotam pleites, mevoalim ou mebulbalim. Mais moi, il dit Rabbeinachman, je les appelle pleites en yédish. Ça veut dire des gens qui sont mevoalim, qui sont, on va appeler ça, peureux, et mebulbalim, qui ont beaucoup de bilbulim, il n'y a rien qui est arrangé chez eux. Pourquoi ? Il dit Rabbeinu, il dit, il explique. Et d'un coup, quand le Mashiach, ça remarque que le Mashiach, il va venir d'un coup, alors d'un coup, quand le Mashiach, il va venir, il va les appeler, et il y a autant meubavim ou mebulbalim. Mais ils seront, ils auront plein de, ils ne vont pas savoir ce qu'il faut faire, ils ne vont pas comprendre. Avalanachman, il dit Rabbeinu, mais nous, on va ressembler comme à une personne qui est après un sommeil. que sa pensée, elle est bien, elle est calme. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il se réveille, alors il est capable de commencer la journée, sa tête, elle est bien où elle est. On l'a dit comme ça, Rabbeinu, quand le Mashiach va venir d'un coup, alors nous, on va, comme si on vient de se réveiller, il n'y a pas de problème, voilà, on est là, salut le Mashiach, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est marqué, il faut savoir que quand le Mashiach va venir, c'est marqué qu'il va y avoir un grand bilboule, un grand balagam dans le monde, les gens ne vont pas comprendre. Il va y avoir plein du peuple d'Israël qui vont dire, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas possible, mais il va y avoir le bordel, c'est marqué que ça va être un truc. Mais dire Rabbeinu, nous, parce que nous, on a laïdbo des doutes, il n'y a pas de problème. Ça va être comme si on se réveille et on commence notre journée. que notre pensée et notre sagesse sera nickel, comme si tout va bien. Pas comme si, parce que tout va bien. Il dit Rabbeinu, qui peut savoir qui sait qu'il y a une bouddhout ou pas. On le voit ici en ce moment. Il dit Rabbeinu, qu'il y a un medaver, il parlait avec, il mechad, avec un des, ça veut dire un jeune. Il dit Rabbeinu, il était en train de le renforcer, il était en train de le renforcer, dans la discussion entre le Dieu éternel et toi. Dans le langage que tu sais parler, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, qu'au début, c'était l'essentiel de la Tfilah, que chaque personne parlait ce qu'il avait sur son cœur. Comme c'est écrit dans le Rambam, dans l'étude de la Lachot de la Tfilah, alors c'est ce qu'il dit le Rambam, qu'avant, ce qu'on disait, c'était avant qu'il y a la prière, chacun priait ce qu'il avait sur son cœur. Et après, quand il y a eu la Knesset Akdola, quand il y a eu le deuxième Bet-Amikdash, où il y avait là-bas, la Knesset Akdola, c'était un groupe, les tzadikim, c'est eux qui ont fait le sidour, c'est eux qui ont fait le livre, où il y a les prières, où il y a Shachid, Mincha, Arvit, Moussa, tout est écrit, après le Knesset Akdola. Alors eux, ils ont vu que le peuple d'Israël, ils étaient obligés d'avoir des Tfilot, parce qu'il y avait des gens, où les gens ne priaient plus, où les gens priaient sur des choses qu'il ne fallait pas prier. Alors ils ont dit, il faut qu'on a des règles. C'est quoi les règles ? C'est que le matin, on prie cette prière-là, l'après-midi, on prie cette prière-là, le soir, on prie cette prière-là. Mais avant ça, chacun priait ce qu'il avait sur son cœur, chacun parlait avec Dieu. Mais il faut savoir que le dîme, que d'après la vérité, ce qu'il y avait avant, c'est que l'essentiel de la Tfilot, c'est ce que tu dis toi Dieu, pas ce qui est marqué dans le livre. Et aujourd'hui, quand nous on prie sur les livres de prière que la Knesset Ak-Dola, ils nous ont fait, que même dans ça, c'est très bien que l'être humain, il prenne l'habitude de prier devant le Dieu éternel, des Tfilot, et des demandes aussi de son cœur à lui, dans le langage qu'il comprend lui. Chez Achaïe, et qui demande à Dieu l'éternel, qui lui demande de se rapprocher envers lui, parce que ça, c'est l'essentiel de la Tfilot. C'est-à-dire que Rabbeinot, ce qu'il dit là, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les trois Tfilot qu'on doit faire, on a les trois Tfilot, le matin, l'après-midi et le soir. C'est vrai qu'on est obligé de le faire, c'est très important, c'est une obligation qui est d'après la Halakha. Mais il dit Rabbeinot, mais même d'après la Halakha, la vraie Halakha, c'est que, avant quand tu priais, alors tu priais ce que tu avais sur ton cœur. Alors c'est vrai qu'ils ont dû changer, parce que le peuple d'Israël était dans un point, comme ça et comme ça. Mais Rabbeinot, il dit, mais pour se mettre en rapport avec la source de la vraie Tfilah, alors parle avec Dieu, parce que c'est ça la vraie Tfilah. La vraie Tfilah, c'est quoi ? C'est quand tu demandes à Dieu de ton cœur à toi, envers lui, que tu demandes de te rapprocher. Parce qu'aujourd'hui, il faut surtout savoir qu'il y a beaucoup de gens qui le privent, mais qui ne savent même pas ce qu'ils livrent, ils ne comprennent pas l'hébreu. Alors il dit, ils ne comprennent pas qu'il y a marqué qu'il faut aimer Dieu avec de tout ton âme, de tout ton argent, de tout ce que tu as. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas de leur faute, c'est dans un langage qu'ils ne connaissent pas. Alors Rabbeinot, il dit, parle dans ton langage que tu connais et dis à Dieu ce que tu dois lui demander. Top, on continue. Une fois, il a parlé, avec Rabbeinot, avec Rabbeinot, et il lui parlait du travail du travail de Dieu, et il racontait Rabbeinot, il racontait comme une histoire, il a dit, il y a un roi qui a envoyé son fils étudier loin, 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 d'étudier là-bas des chokhmot, des chokhmot, des sagesses. Et après, son fils, du roi, il est revenu, il était très intelligent, il savait toutes les sagesses. Et le roi, un jour, il a attrapé son fils, il a dit, écoute, maintenant que tu es si intelligent, fais-moi plaisir, en bas de, en bas, il y a une énorme, énorme, énorme pierre. Fais-moi plaisir, fais monter cette pierre sur le toit du château. Et il dit, Rabbeinot, et c'est sûr que ce fils-là, il est impossible dans ce monde qu'il soit capable de prendre cette pierre et de la faire monter sur le toit, parce que déjà la pierre elle-même, elle est énorme, elle pèse énormément. Et son fils, et le fils du roi, il a eu une très grande peine qu'il n'était pas capable de faire ce que son père lui a demandé. Jusqu'à un moment, le roi avait dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux réfléchir ou tu peux penser que ce que je te demande, c'est que tu soulèves une pierre qui est si lourde que ça? Que tu prennes la pierre comme elle est maintenant, comme elle est dans cette grandeur-là, énorme, et qui pèse autant, mais de l'emmener en haut. Que toi, tu sois capable, avec toute sa sagesse de monter cette pierre là-haut? Ah, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire et c'est pas du tout mes pensées. C'était quoi ce que je te demandais? C'était que tu prennes un marteau qui soit fort et tu commences à casser cette pierre et tu prends de petits morceaux par petits morceaux et tu fasses monter la pierre. Et comme ça, tu seras capable de faire monter toute cette pierre sur le toit. Et il dit, c'est exactement ce que Hachem nous demande de faire monter notre cœur envers lui. C'est vrai, et notre cœur, c'est un cœur de pierre. Et c'est vrai que si on réfléchit et on dit comment on peut faire monter ce cœur qui est aussi lourd et qui est aussi attiré par tout ce qui se passe dans ce monde et de tous les désirs, comment ce cœur qui est aussi lourd, je ne peux pas le faire monter vers Hachem ? Il dit à nous seulement en prenant un marteau et qu'on casse ce cœur de pierre et après qu'on commence à le casser, on peut prendre des petits morceaux et hop, donner à Hachem, hop, faire monter vers Hachem. Et c'est quoi ce marteau ? Il dit Rabbeinu, le marteau, c'est la parole. Jusqu'à là, c'est l'exemple et comprends, il dit Rabbeinu. C'est-à-dire que si on réfléchit, Rabbeinu, il dit écoutez, c'est vrai que notre cœur, c'est un cœur de pierre, c'est vrai qu'une pierre aussi grande et cette pierre qui est aussi lourde que notre cœur, c'est vrai qu'il est petit, mais il est très lourd. Pourquoi il est lourd ? Parce qu'il est rempli de bêtises et de touillotes de ce monde. Maintenant, si tu me dis écoute, prends moi chez ton cœur, et fais donne-le à Hachem et rapproche-toi d'Hachem, je vais te dire écoute, j'ai le travail sur ma tête, j'ai le sentier, j'ai la maison, j'ai le truc, j'ai les pubs, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, j'ai un manque de ça, j'ai un manque de ça, j'ai un manque de ça, et j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Maintenant, tout ça, c'est où ? C'est dans notre cœur. C'est-à-dire que tout ça, c'est tout ce qui est lourd comme ça, tu me dis oh là là, c'est lourd, il commence à casser cette pierre, casse, casse, hop, il y a un petit morceau qui tombe, ce petit morceau-là, fais-le monter vers Hachem, comment tu casses, il dit Rabbeenu, avec la parole, avec laïd bode d'ou, dis Hachem, regarde, ce travail, je n'arrive pas à étudier la Torah, comment je peux me rapprocher à toi, pac, il y a un petit morceau de pierre qui est tombé, prends-le, cours, vite donne-le à Hachem, comme ça on est capable, il dit le roi à son fils, comme ça tu seras capable de faire monter toute cette pierre envers moi, et c'est important de savoir, et de se rappeler pardon, que Rabbeenu il dit au début que le roi il a envoyé son fils à prendre toutes les sages, ça veut dire que tu peux être le plus intelligent du monde, tu peux être le docteur, tu peux être un avocat, tu peux être un professeur spécial sur les opérations du coeur, ou des mecs qui opèrent la tête, c'est vrai, tu es l'homme le plus intelligent du monde, mais ça ne change pas la oufda, ça ne change pas la chose que pour casser ton coeur, c'est-à-dire pour casser la pierre qui est autour de ton coeur, ce n'est pas la peine d'être intelligent, il faut seulement parler avec Dieu et lui dire, je veux me rapprocher de toi, j'ai des désirs envers toi, ou peut-être le contraire, j'ai rien du tout envers toi, j'ai vraiment pas envie de faire tes mitzvot, j'ai vraiment pas envie d'étudier la Torah, j'ai vraiment pas envie d'aller à Oman Rosh Hashanah, j'ai vraiment pas envie, mais pourtant tu le demandes, alors fais-moi comprendre pourquoi, ou essaye de m'enlever un petit mot sur une pierre pour que mon coeur, je puisse l'entendre, et aussi parler ce qu'il a aussi lui sur son coeur, sur mon coeur, parce que nous on a rempli notre coeur de pierre, c'est-à-dire que ce qu'on écoute nous, ce n'est pas notre coeur, c'est la pierre qui est autour du coeur, mais si on casse la pierre, un jour on va découvrir ce coeur, et ce coeur c'est tout Hachem, c'est tout pour Hachem, c'est le travail de Dieu, alors Bézrat Hachem, espérons que si Dieu veut, on se renforce dans la parole, on se renforce dans ce marteau, et on commence à casser un petit morceau de pierre, un petit morceau de pierre, et Bézrat Hachem, il paraît qu'on arrive à découvrir notre coeur, il paraît que ce chiot soit la réussite de tout le peuple d'Israël, et cette fois-ci je ne dirai pas que c'est pour la réussite de Yoram, Daniel Israël Ben Simcha, et je ne dirai pas que ce soit pour son mariage, et je ne dirai pas qu'il faut qu'il se marie le plus vite possible, parce que je le dis à chaque fois, alors Nanach, retrouvez les cours des Khaverim Nanach sur le site du Keren Rabbi Israël, www.nachmanmouman.com